Suite à ma dernière vidéo sur les vaccins, j'ai reçu des milliers de messages avec pas mal de craintes encore et des nouvelles questions. Certaines soulevées par la vidéo elle-même, d'autres sur des aspects que j'ai pas traités ou passés en profondeur, et de nouvelles interrogations tournant pas mal sur les réseaux. Donc on va essayer de voir clair un peu dans tout ce merdier. Comme d'hab, tous les liens sont en description, la vidéo est chapitrée pour pouvoir aller d'une question à l'autre, et bien entendu, je le répète même si je pense que c'est plus une blague que autre chose dans les commentaires, je suis pas sponsorisé par Pfizer, Moderna, le gouvernement ou les Illuminati. Mes sources de revenus sur ces vidéos c'est la pub, gérée par Google, je sais pas ce qu'ils disent et de toute façon ça n'entache absolument en rien mon indépendance, et vos dons sur Tipeee et Utip, voilà c'est tout. Tu aimes mon travail, t'as les moyens, tu veux soutenir, tu soutiens, c'est une part non négligeable de mes revenus, et merci encore à tous les tipeurs réguliers et occasionnels. Ça me permet de consacrer 3 à 4 jours par semaine à cette activité. Et sinon, bah pas de soucis, même s'il faut bien vivre, je fais ça avant tout pour informer au mieux ceux qui veulent s'informer, parce que c'est ce qui me motive le matin à me lever. Autre point important, si jamais vous venez me parler du gouvernement, du pass sanitaire, de je sais pas, Véran, je sais pas quoi, le commentaire va sauter automatiquement. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que j'ai pas le temps de répondre à ces messages hors sujet. J'essaye de répondre au maximum aux interrogations, il y en a beaucoup, voilà, j'essaye de consacrer du temps à ça, et de voir le maximum de messages, même si je les vois pas tous. La politique, c'est hors sujet. Je me fous de la politique, je sais pas qui ils sont, je sais pas ce qu'ils disent, et je m'encarre total. Si, par miracle, tu trouves ici le même discours qu'eux, heureuse coïncidence, mais alors déjà, bah arrête de les écouter. Et ensuite, bah, il doit bien y avoir un moment où ils foutent le nez dans des rapports scientifiques pour arrêter de dire de la merde. Ou hasard statistique. Mais, encore une fois, je m'en tape. Je vais pas commencer à défendre la théorie de la Terre plate, parce que Macron a dit qu'elle était ronde, juste par esprit de contradiction partisane. Et, petit message, bien entendu, aux 2-3 qui ont douté de ma crédibilité parce que j'avais un tatouage, ou parce que j'étais bien rasé. Si vous jugez de la crédibilité d'un scientifique à la coupe de cheveux et à son niveau de crasse, on a à peu près une idée de vers qui va votre allégeance. Et ça met juste au-dessus de votre tête un gros panneau, on est des gros tagasous. Voilà le niveau de débat, quoi. Donc, les sujets abordés dans la vidéo sont dans les chapitres et la description. J'aborderai l'aspect génétique, thérapie génique, modification de l'ADN dimanche prochain. J'ai pas eu le temps de faire relire mon script suffisamment tôt pour pouvoir tourner. Mais du coup, tu peux poser des questions en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Dimanche prochain, 11h, donc abonne-toi pour ne pas louper si cet aspect du vaccin te colle les miquettes. J'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail. Alors déjà, première chose essentielle, se mettre d'accord sur la définition d'un vaccin. Parce que c'est juste le problème numéro 1 des débats partout actuellement. Tout le monde veut avoir raison, mais personne ne s'accorde déjà sur la définition du sujet. Prenons un exemple. Au hasard, vas-y comme ça, pour toi, quel est le meilleur protodule de l'histoire ? Et je parle de vrai protodule, commence pas à faire le bourrin avec un protodule asynchrone ou avec cette hérésie de protodule à branche. Allez, le débat est lancé dans les commentaires. Voilà, personne n'a la moindre idée de ce qu'est un protodule, mais on s'en branche. Ça ne va pas empêcher les uns et les autres d'essayer d'avoir raison. Il y en a un qui va lire un avis en trois lignes sur le protodule à branche et ça va devenir sa spécialité. Il va essayer de convaincre tout le monde qu'il a raison, même sans avoir la moindre idée de ce dont il parle. Donc, un vaccin. Le nom vient de la vaccine, la forme bovine de la variole, moins virulente pour l'homme qui a été la première forme de vaccin. Si tu chopes la vaccine, ton corps va apprendre à se défendre contre les virus de la même famille et donc contre la variole humaine qui, elle, est mortelle. Voilà l'origine. Ensuite, on a étendu cette définition à tous les traitements, reprenons ce principe. Un virus atténué qui apprend à ton corps à reconnaître certaines protéines. Mais oui, mais les vaccins à ARN, il n'y a pas de virus atténué, c'est donc pas des vaccins. Mais les vaccins à virus atténués n'utilisent pas forcément la vaccine non plus. Donc selon ce raisonnement, c'est pas des vaccins non plus. Qu'est-ce qui est le plus important ? La technique ou le but ? On est tous entièrement d'accord pour dire que les vaccins à ARN sont différents de ceux utilisés jusque-là. Dire le contraire serait totalement con. Mais un moteur essence et un moteur diesel sont tous deux des moteurs, avec la même finalité. Peu importe que la technique soit différente. Et j'ai eu un commentaire comme ça qui copier-coller la définition complète d'un vaccin et c'était bien marqué qu'on utilisait un virus atténué. Alors oui, si tu prends le dico poussiéreux que Tata Simone utilise pour ses tournois de Scrabble depuis les années 70, il y a peu de chances qu'il te parle de vaccins à ARN. Mais comme pour la définition du vivant, la définition des planètes ou celle des unités internationales, on affine au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Un vaccin à ARN apprend au corps à reconnaître et à combattre une protéine spécifique, tout comme un vaccin classique. On peut le faire grâce à un virus inactivé ou depuis quelques mois, donc, grâce à une technique ARN. La définition évolue, mais la finalité, elle, reste totalement identique. On est donc bel et bien face à un vaccin qui va avoir le même effet bénéfique sur ton système immunitaire. Le même effet bénéfique et, bien entendu, les mêmes limites. Un vaccin, c'est pas une barrière antivirus. Tu peux toujours le choper. Mais la différence, c'est que grâce au vaccin, tu vas pouvoir le fumer avant qu'il s'installe dans tes poumons. Il va moins se développer, moins longtemps. Tu feras donc des formes moins graves et donc également moins de chances de le refiler aux autres. Petite précision, le vaccin ne rend pas immortel non plus. Mourir après un vaccin peut arriver. Mais si tu as un accident de deltaplane dans les jours qui suivent, le vaccin n'est pas la cause du décès. C'est le deltaplane. Je reçois pas mal de liens renvoyant par exemple à la page de l'ANSM, l'agence nationale de sûreté du médicament, qui recense 500, 800, 17 000 morts. Les chiffres varient selon les sources. Bon, ça, ce sont les gens qui sont morts dans les jours qui suivent leur injection. Bon, déjà, preuve que le suivi existe. Tu peux pas dire à la fois « les labos nous cachent la vérité » et « regarde les chiffres de la mortalité ». S'il y a des chiffres, c'est que c'est pas caché. Le suivi existe donc. Tous les décès sont recensés, comptabilisés et examinés. Ok. Lucien, 102 ans, est mort d'un arrêt cardiaque lors d'une partie fine à l'EHPAD. Lien avec le vaccin, aucun. Jacqueline, 96 ans, accident de jet ski à Ibiza. Lien avec le vaccin, aucun. Ryan, 16 ans, mort étouffé en essayant de manger son maillot de l'OM pour un défi TikTok. Lien avec le vaccin, aucun. Oui, bien entendu, tu peux canner après un vaccin. Mais ça veut pas dire que le vaccin y est pour quelque chose. 100% des personnes décédées en 2020 ont bu de l'eau dans les jours précédant leur trépas. Tu peux pas dire qu'il faut interdire l'eau pour autant. Autres arguments très courants contre les vaccins, on est encore en phase 3, le vaccin a été développé trop vite, on n'a pas assez de recul. Donc là, pareil, t'as lu ça sur plein de sites, plein de comptes, il y a forcément un truc vrai, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que tu connais les phases de développement d'un vaccin ? Si je te montre un protodule et que je te dis que c'est un protodule convergent, est-ce que tu sais faire la différence avec un protodule divergent ? Est-ce que cette affirmation ne mérite pas d'être un poil plus creusé ? Donc, pour développer un vaccin ou un médicament, en premier lieu, on teste déjà plein de trucs en labo sur des cellules, in vitro. Genre, est-ce que la javel tue le virus ? Oui, ok, on garde. Ensuite, on passe aux essais pré-cliniques sur des bestioles. Ok, la javel a bien tué le virus, mais également Georgette, notre gerbie de labo. Merci à elle pour le don de sa vie pour la science. Non, en vrai, la javel c'est un exemple, faudrait vraiment avoir le QI d'un bulot mort pour proposer ce genre de traitement sur des êtres vivants. Non, c'est juste pour dire, ce qui fonctionne en labo, in vitro, n'est pas forcément une solution sur les vivants in vivo. Donc, on réduit le nombre de produits possibles, jusqu'à avoir une idée assez précise de ce qui va pouvoir nous correspondre. Une fois qu'on a des résultats satisfaisants, on passe à l'essai clinique sur l'homme. Ce qui fonctionne sur les souris n'est pas forcément viable chez nous, mais ça permet d'anticiper déjà quelques résultats. C'est tout de même très rare qu'un truc parfaitement safe sur Mickey se mette à te faire pousser une paire de bolloques sous le menton. Donc, en phase 1 d'essai clinique sur l'homme, on sélectionne un groupe d'une centaine de jeunes adultes, 18-55 ans, volontaires. Ouais, il y a des gens comme ça, ils pensent au bien commun, spontanément, en se portant volontaire pour faire avancer la science, et en bonne santé. À qui on va administrer des doses croissantes de vaccins pour déterminer la dose idéale, le meilleur rapport bénéfice-risque. Donc là, pour les vaccins ARN, ça pouvait déjà aller très vite, c'est pas les candidats qui manquent. Une fois qu'on s'est assuré que tout allait bien, qu'on a déterminé la dose parfaite, on passe à un deuxième groupe de personnes plus âgées, 65-85 ans. Les gars vont tester plusieurs types de vaccins en simultané, en comparant les différents groupes. Alors, bien entendu, ça sort pas de nulle part, ces différents vaccins. Les labos ont des années d'expérience déjà derrière une dizaine pour les vaccins ARN, avec lesquels ils bossent déjà sur cette technique. C'est pas une illumination qu'ils ont eu un jeudi matin en se baladant sur les bords du Cher à Vierzon. C'est la somme d'années de recherche qui permet de pouvoir répondre très rapidement à une problématique mondiale. Ils testent donc la réponse immunitaire, la production d'anticorps, et bien entendu, les effets secondaires. La phase 2, c'est à peu près la même limonade. On augmente le nombre de patients volontaires pour pouvoir avoir plus de données. Là, on a déjà une carte assez précise des produits qui fonctionnent le mieux. Et donc, on passe à la phase 3. On va prendre deux groupes, le plus random possible, autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de vieux, de gros, de maigres, malades et sains, etc., dans chaque groupe. Et au premier, on va administrer le vaccin sélectionné en phase 1 et 2, et l'autre, un placebo. Et on compare la réponse immunitaire des deux groupes. Voilà, c'est ça la phase 3. Donc non, de près ou de loin, on n'est plus du tout en phase 3. Là, le vaccin est administré à tout le monde, il n'y a pas de placebo pour comparer les différents groupes, puisque c'est un petit peu le but aussi de ce truc-là. Une fois la phase 3 terminée, les données analysées, triées, recoupées, on transmet aux agences de sûreté des médicaments. D'autres personnes, en dehors des labos, revérifient, recoupent les infos, et disent banco ou non. Et on en arrive à cette nouvelle info qui revient pas mal ces derniers jours, la fameuse AMM conditionnelle. Lors de la sortie de ma première vidéo sur les vaccins, j'avais beaucoup de « c'est en phase 3 », « t'es un cobaye ». Bon, on vient de voir que non. Mais depuis quelques jours, j'ai reçu une vingtaine de messages concernant l'AMM conditionnelle cette fois. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, j'essaie de trouver l'origine de ce genre d'infos sur Facebook, savoir d'où viennent ces messages propagés comme une épidémie de gastro. Mais ça ne remonte pas jusqu'à chez moi. Bon, bref. L'AMM conditionnelle, donc, autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Si on tape dans Google, tout simplement, on arrive sur le site de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sûreté du Médicament, qui dit « Une AMM conditionnelle permet l'autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que les données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. » Ah merde, ça craint un peu quand même. On est des cobayes en fait. Oui, parce que si on s'arrête à cette phrase, comme font la plupart des escrocs sur ce genre de site, bien entendu, la phrase a moins d'être du milieu, il y a quand même peu de chances qu'on comprenne le sens exact comme ça à sortir de son contexte. Et moi, ça tombe bien puisque je ne suis pas du milieu, donc comme je ne comprends pas la phrase, je continue la lecture en fait. Parce que oui, je ne me contente pas d'une phrase lue sur Facebook sur un compte dont je ne sais rien. Bah non, vu que je ne connais pas le sujet, a priori, je vais essayer de pousser un petit peu plus loin pour me faire une opinion plus globale. Donc, cela est possible uniquement si les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. Ok, donc c'est déjà un petit peu plus rassurant. Visiblement, les mecs ne jouent pas du tout avec nos vies en fait. Tout semble en ordre. Les bénéfices du médicament l'emportent sur le risque. Et juste après, il y a une phrase en gras que les conspies se gardent bien de citer dans leur propagande. L'AMM conditionnel rassemble tous les verrous de contrôle d'une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients. Garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients. Ça, pour le coup, ça me semble tout de même plutôt rassurant comme procédure en fait. Mais alors, du coup, pourquoi on fait ça ? Une fois qu'une AMM conditionnelle a été accordée, les laboratoires doivent fournir les données complémentaires provenant d'études nouvelles ou en cours dans des délais fixés par l'EMA pour confirmer le rapport bénéfice-risque positif. Ok, donc non seulement toutes les procédures de mise sur le marché ont bien été respectées, mais en plus, on oblige les labos à assurer un service après-vente rigoureux. Bon, ça me paraît plutôt cool. Je découvre un terme que je ne connaissais pas AMM machin, sur Facebook, à la télé, peu importe. Ça m'inquiète. Une recherche Google, un clic sur un site de référence, 4 phrases et ok. Un salopard m'a joué de la flûte à bec en me vendant un terme inconnu comme catastrophique, mais c'est du niveau de la phalange gauche sur un avion. Le même conditionnel est en fait une très bonne chose mise en place pour plus de sécurité. Mais voilà rassuré. Alors oui, ok, on aurait pu attendre des études plus larges avec plus de données. D'un certain côté, on peut considérer encore qu'on fait partie de l'étude. Mais bon, déjà, c'est compliqué d'avoir une vision complète d'un sujet quand on n'est pas du milieu. Donc c'est toujours très délicat d'avoir un avis éclairé et donc une opinion parfaitement construite. Et ensuite, c'est encore voir le verre à moitié vide. L'AMM conditionnel rassemble tous les verrous de contrôle d'une autorisation de mise sur le marché standard. Donc tout est ok, aucune raison de perdre du temps à ne pas mettre à disposition un produit dont le rapport bénéfice-risque est clairement favorable. L'excès de prudence fait souvent plus de victimes qu'un risque largement maîtrisé. Et j'ai pas envie de savoir que mes parents sont morts d'une maladie qu'on aurait pu éviter parce qu'un vaccin était disponible mais qu'on a préféré attendre 3-4 ans avant de mettre sur le marché. L'AMM conditionnel, c'est typiquement le genre d'informations vraies, vérifiables, mais qui n'a strictement aucun intérêt. Seulement voilà, bien trié, tronqué, balancé avec un catastrophisme bien dosé, ça devient un petit événement repris à l'envie par tous les sites de merde. La phalange gauche de l'avion. Un des trucs qui est pas mal remonté sur le vaccin, c'est le problème de dangerosité de la protéine Spike sur l'organisme. Pour rappel, les vaccins ARN consistent à injecter un brin d'ARN qui va coder une protéine, on y revient en détail dans la prochaine vidéo. La fameuse protéine Spike, que le corps ne connaît pas et va donc apprendre à reconnaître et à combattre. Cette protéine est spécifique au SARS-CoV-2, le virus du Covid. Donc quand le virus va investir tes poumons, les anticorps nouvellement formés vont pouvoir lui fumer sa race avant qu'il n'ait le temps de provoquer des dégâts. Le vaccin, celui-là ou un autre, n'empêche pas de tomber malade, je le répète. Il empêche surtout de faire des formes graves et diminue grandement la possibilité de contaminer les autres. Ça suffit généralement, avec une couverture vaccinale suffisante, à bloquer les épidémies les plus graves. Par contre, petit souci, la protéine Spike serait toxique pour l'organisme. Et c'est vrai que c'est un poil casse-douille, pour le coup. Le vaccin est censé te protéger, mais synthétise une protéine... dangereuse. L'info est partie du Canada, du professeur Bayram Bridal, immunologue au Collège Vétérinaire de l'Ontario, et reprise par Robert Malone, qui se présente comme étant l'un des inventeurs des vaccins ARN messagers. Cette info a ensuite été propagée notamment par François et François Asselineau. On va y revenir. Bayram Bridal s'est basé sur un rapport, pas une étude, juste un rapport, mené par Pfizer. C'est le résultat de tests de toxicologie conduits sur des rats. Résultat donc non transposable à l'homme tel quel. C'est vraiment un truc de base. Les études sur les rats, souvent spectaculaires, ne sont pas une preuve sur l'homme. Ça donne des pistes, mais c'est tout. Parce que ça ne t'aura pas échappé qu'on n'est pas exactement foutu pareil. Ça donne des pistes de recherche, donc ça permet de tester des trucs, mais ça doit être validé ensuite sur l'homme pour que ce soit approuvé. Et souvent, les études sur les rats, on donne des doses extrêmement exagérées, justement pour voir à quel moment les doses commencent à être dangereuses. Bridal explique que les nanoparticules d'ARN ne restent pas localement au site de la ponction dans le tissu musculaire, mais vont dans les organes à des concentrations parfois dramatiques. Sauf que, en fait, le rapport n'étudie absolument pas cet aspect. Donc les conclusions sont purement et simplement inventées. Sur la base de rien. Il a enchaîné ensuite avec l'interprétation d'une étude menée à Harvard, toujours pareil, disponible en description. Interprétation, encore une fois, erronée, de l'aveu même des chercheurs qui ont mené cette étude. Les niveaux que nous avons mesurés chez certaines personnes après la vaccination étaient incroyablement bas, et nous n'avons pas trouvé de spike entière chez la plupart des gens vaccinés. Bah, difficile d'être plus explicite. Et là, pour le coup, c'est vérifiable sur le papier. Alors, il n'y a pas une question de qui croire entre les uns et les autres, pourquoi il y en a même qui auraient plus raison que l'autre. Là, directement, tu peux aller vérifier les données sur le papier. Donc déjà, bridle, voilà, out. Le vaccin ne produit pas de protéines toxiques pour le corps. En tout cas, les études ne le montrent pas. Donc, ce qu'a dit bridle, surtout en se basant sur des études qui ne le montrent pas, est juste purement et simplement faux. Ensuite, le docteur Malone. Il se présente comme l'inventeur de l'ARN messager. A priori, donc, le mec doit à peu près savoir de quoi il parle. Bon, on va y revenir dans une prochaine vidéo, dans 15 jours. Mais déjà, un, tu n'as pas vérifié son CV s'il est juste. Et deux, même juste, en quoi ça l'empêche de dire de la merde. Et puis, le mec a participé au développement de la technologie ARN, pas aux différents vaccins. Peut-être que le mec est simplement jaloux de ne pas avoir été associé justement à cette découverte. Mais ce qui est surtout problématique, là, c'est que le mec appuie sa position clairement anti-vaccin, il a le droit, uniquement sur son aura autoproclamée. Sur le CV qu'il te balance à la gueule, de manière non vérifiée, et garant de walou. C'est tout. Il ne cherche même pas à s'appuyer sur des études, juste, il sait. Il a raison. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est valable absolument dans tous les domaines. Tu ne peux pas vérifier, personne ne peut d'ailleurs, tu dois juste le croire. C'est comme si Sébastien Loeb débarquait avec ses 9 titres de champion du monde pour t'expliquer que la bagnole est bonne pour la planète, et que tu devais le croire juste sur ses titres de pilote qui vont à l'envers de toutes les études sur la question. Et donc ça, quel que soit le sujet, ça vaut à peu près autant que l'avis de ma boulangère. C'est-à-dire que dalle. Et une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Bon, ensuite, l'info s'est propagée grâce à François et François Asselineau. Bon, je vais être un peu péremptoire sur ce coup, mais si tu lis un truc sur François ou sur le Twitter d'Asselineau, pars du principe que c'est de la merde. Pas de la merde sujette à débat, que oui, que non, mais si. Non, objectivement, de la merde. François, malgré son historique plutôt glorieux, est passé de 400 journalistes à l'époque de Joseph Kessel à 4 qui se sont fait virer. Et aujourd'hui, est dirigé par Xavier Hazalbert, un homme d'affaires qui gère la ligne éditoriale. C'est pas un journaliste. C'est juste un mec qui veut se faire du pognon. Alors attention, j'ai rien contre le principe de gagner du pognon. Bien au contraire. Simplement, on peut le faire honnêtement. Après, ce qui me dérange, c'est juste que quand on défend des propos anti-Big Pharma, qu'on prétend lutter contre le système, qu'on tape sur les médias juste parce qu'ils sont détenus par Bernard Arnault ou autre, je trouve ça assez ironique de le faire par le biais d'un canard détenu par le même profil de financier dont la seule vocation, là, est de vendre de la pub par tous les moyens. Donc, non, malheureusement, François n'est absolument plus du tout un journal de confiance. Et après, François Asselineau, comment vous dire ? Déjà, faut pas croire les politiques. Et puis, s'il y en a vraiment un qu'il faut pas croire avec les Philippot et compagnie, c'est bien Asselineau. Faut pas faire ça. J'insiste encore, encore et encore, vous ne devez pas croire les scientifiques, les politiques, les journaux, les youtubeurs, les témoignages des uns des autres. Seuls les faits comptent. Si une information n'est pas vérifiable, elle n'est pas viable. Ces mecs-là, Bridal, Malone, Asselineau, Asselineau, ont des intérêts autres que vous informez. Eux, ils sont juste là pour se faire une notoriété, du pognon, tenter d'exister en surfant sur la vague, ils s'en tapent complètement de vous. Vous les connaissez pas. Et moi, je place pas ma confiance en quelqu'un que je connais pas. Je préfère me baser sur les études directement. Ça prend plus de temps, mais c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis vulgarisateur scientifique, je suis pas là pour créer de la science, je suis là pour expliquer la science, pour trouver l'info et vous la synthétiser. Mais vous n'avez pas à me croire. C'est pour ça que si je ne mets pas de lien, et si je ne mets pas d'où je tiens ces informations, et que je ne suis pas capable de recouper ces informations, ces informations ne valent absolument rien. Vous n'avez pas à me croire sur parole, et vous ne devez croire personne sur parole. Alors oui, la protéine Spike est cytotoxique à haute dose, il n'y a absolument aucune révélation jusque là, on le sait, il n'y avait absolument aucun mystère. Sauf que non, là, la quantité produite par le vaccin est infime, sur une période extrêmement courte, donc absolument aucun danger. C'est la dose qui fait le poison, et je te renvoie une nouvelle fois vers ma vidéo, si tu as des doutes sur le sujet. Dernier point, pourquoi 1, 2, 3, 12 doses ? Tout comme tu es obligé de répéter tes leçons de piano, ou tes gestes aux arts martiaux, ton corps a besoin de répétition pour apprendre. La première dose introduit un truc inconnu dans ton corps, et il apprend à le combattre. La deuxième dose permet de renforcer cette réponse. Il y répond d'autant plus fortement à la deuxième, qu'il a déjà été confronté à ce problème. Du coup, la deuxième permet de fixer cette mémoire sur le long terme. On parle aussi d'une éventuelle troisième dose. Je dis bien éventuelle, parce que ce n'est pas du tout le modèle général qui semble se dessiner. La troisième dose est surtout envisagée pour les tout premiers vaccinés, des vieux donc, qui ont un système immunitaire plus fragile, plus délicat à éduquer, tu n'as pas la même facilité à apprendre une langue à 96 ans qu'à 3 ans, là c'est pareil, et qui ont été vaccinés il y a plus longtemps. Donc première injection il y a plus longtemps, avec un système immunitaire plus faible, on envisage effectivement une troisième dose pour pouvoir consolider leur réponse immunitaire. Mais c'est aussi le cas de tes vaccins quand t'es gamin, t'as eu un rappel des années plus tard. Et je vois encore une fois, pas vraiment en quoi ce genre d'information est pertinente. Ok, bah il faudrait peut-être une troisième dose. Alors, tu peux gueuler que c'est pour engraisser les labos. Mouais. Alors, vu le prix de trois doses, et ce qu'il touche dessus, si tu veux éviter de les engraisser, va vite te faire vacciner, pour éviter de devoir te faire soigner à grand coup de médoc, autrement plus cher, et qu'il faut prendre par palette. Et oui, peut-être qu'il te faudra faire une dose tous les ans, peut-être, on n'en sait rien, mais ça reste toujours moins cher qu'un séjour à l'hosto et un traitement de fond médicamenteux. Pour ceux qui ont été malades, ou pour les partisans de l'éducation naturelle du système immunitaire, bon, je le redis, c'est toujours mieux de pas tomber malade, bon, après, vous faites ce que vous voulez, les études sont parfaitement claires et montrent toutes que la réponse immunitaire est moins efficace avec l'infection et donc l'éducation naturelle qu'avec les vaccins. C'est pourquoi on préconise une seule dose de vaccin pour ceux qui ont déjà été malades, l'antigène étant déjà connu par le corps. Enfin, concernant le vaccin Johnson & Johnson qui annonce qu'une seule dose suffit, en effet, la réponse immunitaire à la première injection est très bonne, mais a priori, il faudra quand même une deuxième dose. Ça semble plus être du marketing que scientifique. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai pas été trop long ou, à l'inverse, trop évasif. Il y a beaucoup, beaucoup de données, je veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour la suite, sur l'aspect génétique. Bonne semaine à tous, des bisous, et n'oublie pas que le génie est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada